Une définition de l'impôt au sens large du terme est un prélèvement, qu'il soit en argent, qu'il soit en nature ou qu'il soit en travail, exercée par l'État sur les sujets ou sur les contribuables, pour utiliser un terme plus moderne, ou bien encore une organisation infra-étatique, ou bien encore un groupe de personnes. Ça a pu être, dans les temps reculés, les seigneurs, ça a pu être l'Église, ça l'est d'ailleurs encore dans certains pays aujourd'hui pour l'Église. On peut faire remonter l'impôt à il y a 5000 ans. L'impôt existait dans le Péloponnèse avec la civilisation mycénienne. On retrouve également l'impôt dans l'Égypte pharaonique. On retrouve l'impôt dans les cités sumériennes de Mésopotamie. Et cet impôt servait principalement à financer la guerre, à protéger la cité. Il fallait construire des remparts et cela nécessitait bien évidemment de l'argent. Donc là, l'impôt était collecté sous forme de corvée. Mais également, à partir du moment où les États ont commencé à se structurer, et bien à payer des employés qui vont seconder les dirigeants. Depuis l'époque contemporaine, l'État a considérablement gonflé et les prérogatives de l'État aussi. Et l'impôt sert aujourd'hui à financer non seulement ce qu'il servait à financer jadis, mais également l'éducation, mais également la santé, mais également la protection de l'environnement, les transports, donc les infrastructures. Donc il y a guerre de domaines qui échappent à l'impôt et au financement par l'impôt. Il y a quatre grandes révolutions de la fiscalité à l'époque contemporaine et tout particulièrement depuis le second XXe siècle. La première révolution, c'est le consentement. Désormais, il est totalement inconcevable de prélever sur les citoyens un impôt qui serait refusé absolument. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu récemment un certain nombre de révoltes qui ont empêché de prélever des impôts parce que les citoyens y étaient formellement hostiles. La deuxième révolution à laquelle nous avons assisté au cours des dernières années, c'est le rôle de régulateur économique de l'impôt. En particulier, depuis un certain nombre de penseurs suédois du milieu du XXe siècle, on utilise l'impôt de manière à lutter contre les crises. Il y a un rôle anticyclique de l'impôt qui est fondamental. Le troisième élément fondamental de l'impôt, c'est son caractère de redistribution. Enfin, le quatrième élément, il y a un rôle moral de l'impôt. Il intervient en particulier à propos des crises environnementales ou dans les questions de santé. L'impôt est un reflet du monde et de l'état particulier à un moment donné. Alors, un exemple qu'on pourrait donner, qui est une anecdote en fait, c'est le tsar Pierre-le-Grand au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce tsar est un tsar modernisateur qui est très tourné vers l'Occident, qui va beaucoup voyager à travers l'Europe et qui va vouloir moderniser en fait la Russie qu'il a en charge. Il trouve que la Russie est un pays archaïque et qu'en particulier les prêtres, les vieux croyants, les raskolniks comme on les appelle, portent des barbes hirsutes et des tenues un petit peu repoussantes. Donc en 1699, il va prendre un oucas pour interdire le port de la barbe. Il va se heurter à une véritable fronde et en 1705, il va un tout petit peu reculer. Il va créer, et c'est là qu'il nous amène à notre sujet, un impôt sur la barbe. Ceux qui voudront continuer de porter la barbe pourront le faire mais devront acquitter un impôt. Donc là, c'est un reflet de la société russe de l'époque avec un tsar modernisateur. Au cours du XXe siècle, l'impôt a connu des seuils successifs d'augmentation. Pour vous donner l'exemple de la France, à la veille de la Grande Guerre, à la veille de la guerre de 1914, les impositions représentent au total 10% du PIB. Aujourd'hui, en 2022, l'impôt représente en France 43,5% du PIB et la moyenne des pays de l'OCDE est de 34%. Le seuil fondamental de la rupture, de l'élévation a été la Seconde Guerre mondiale. Puisque dans le cadre de cette Seconde Guerre mondiale, les États, à commencer par les États anglo-saxons, États-Unis d'Amérique, Angleterre, mais également la France très rapidement après, ont mis en place ce qu'on appelle l'État-providence, le welfare state. Et bien évidemment, alors là, ça fait exploser les dépenses d'impôt. En un sens, je ne dirais pas que c'est irréversible, mais on voit mal comment on pourrait renverser complètement cette tendance et revenir à un seuil d'imposition de l'ordre de 10%. L'impôt, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'impôt, de taxes ou de redevances, est perçu par certains comme une solution à la crise. Pour d'autres, au contraire, je pense aux libertariens, et bien c'est le problème. « Starring the best », comme disait le président Ronald Reagan, qui avait mis en place un certain nombre de réformes quand il est devenu président des États-Unis d'Amérique en 1980, des révoltes inspirées des libertariens. Alors, me semble-t-il, la justice, l'équité et la bonne gestion d'un État se trouvent quelque part entre les deux. Et tout dépend où le curseur va être placé. Selon les contextes particuliers, il faut que l'État arrive à prélever la quantité d'impôt qu'il faut, sans écraser, bien évidemment, les populations. Une société sans impôt paraît irréaliste, parce que l'État a besoin d'argent et il doit le trouver auprès des contribuables. La notion de consentement est bien évidemment tout à fait fondamentale. Et il faut, et c'est de plus en plus le cas dans nos États contemporains, arriver à une sorte d'accord entre le contribuable et l'État pour que soit prélevée la juste quantité d'impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada